Vous regardez RTL Régis Maillot Bonjour Celui qui croit que le paradis Se trouve dans la petite lucarne C'est Eric Dussard C'est le paradisiaque On aura de belles histoires d'amour Et on va terminer cette émission en musique Si on peut appeler ça de la musique Plutôt en variété Avec le quiz musical de Patrice Carmouze Si je vous mets du classique Oui bien sûr Le cadeau est pas mal C'est un week-end à la salle A l'hôtel Sofitel Golf d'Ajaccio T'as l'assassien La vue est incroyable Panoramique sur la baie d'Ajaccio Je vois j'ai la photo là C'est étonnant quand même Vous connaissez Joël Le sofitel d'Ajaccio Très beau C'est vraiment très beau Elle a une chambre Elle a une chambre à l'année Très bien En fait on invite les auditeurs A avoir une chambre pour eux tout seuls Sans Joël Goron 3, 2, 1, 0 Elle fera le room service Sans regretter Elle fait les massages Aux 74 900 Oui peut-être qu'elle fait le spa C'est elle Dans le bain de boue Très bien faire ça Eh bien je vous présente nos invités Notre invité On se demande toujours A quoi peuvent bien servir Encore aujourd'hui Les mythes antiques Même si l'on sait Grâce à Luc Ferré Qu'ils nous permettent De mieux appréhender le monde De comprendre la vie Et les rapports humains Qui fondamentalement Il faut bien le dire N'ont pas changé Depuis la nuit des temps Le mythe grec Le mythe grec d'Orphée A inspiré la littérature Le cinéma Et la musique Et c'était pas le moindre De ses mérites Que d'avoir donné à Christophe Willibald Gluck L'envie de composer Ce chef-d'oeuvre Orphée Et de Riddich Créé à Naples En 1774 Et taillé sur mesure Pour la voix du castrat Gaetano Guadini Comme Gluck En son temps Qui était le compositeur Préféré de la reine Marie-Antoinette Qu'il a imposé A la cour de Versailles Où régnait jusque là En maître Piccini Provoquant une mini Révolution musicale Lui aussi Lui aussi Il bouscule les codes Dépoussière les partitions Anciennes Cherche les purs En gommant les pirouettes Vocales et autres Vocalistes décoratives Pour retrouver l'équilibre Parfait entre la musique Et le livret Après avoir donné Six représentations Exceptionnelles Avec Patricia Petitbon Au théâtre des Champs-lysées Alors qu'il part en tournée Avec les airs et duos D'opéra de Handel Tout l'été Et que je le retrouverai Avec bonheur Au Champs-de-Mars Le 14 juillet prochain Pour le concert de Paris Et oui Vous serez là Au pied de la tour Eiffel C'est la première édition Et bien nous ferons C'est de là C'est la cinquième Sixième édition Sixième édition La petite fête privée De Stéphane Berg Non 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 On est devant 500 000 personnes Au Champs-de-Mars Et quelques millions Devant la télé Quelques millions Devant la télé Et bien il nous présente Ce matin L'enregistrement Cheirato De son Orphée Et Eurydice Avec nous l'immense Philippe Jarouski Alors on va parler De ce magnifique Orphée Eurydice Opéra Trois Voix Orphée Eurydice Et Amour De Gluck Mais vous êtes Opéra Cour Opéra Cour Oui bien sûr Une heure et demie Une heure vingt même Une heure vingt Non mais vous voyez C'est pas Voilà Il tient en un CD Il n'y a pas de gras quoi Il tient en un CD Il n'y a pas de gras Il n'y a pas de gras Vous auriez dû rajouter ça Sur le CD Il n'y a pas de gras Oui c'est pas Je vous laisse tout Je vous mets tout Il y en a deux heures Je vous laisse pas Vous étiez déjà intéressé A l'histoire d'Orphée Dans un disparu Il y a plus d'un an A travers trois autres musiciens Monteverdi Rossi Santorio Donc Gluck C'est peut-être inspiré C'est un peu le tome 2 Oui c'est ça Alors qu'est-ce qui vous fascine Dans ce mythe d'Orphée Le mythe d'Orphée Il me fascine Parce que c'est un peu Un challenge pour un chanteur Parce qu'on sait Que Orphée était Mi-homme mi-dieu Oui Qu'il était poète Et musicien Et il y a Evidemment ce pouvoir magique Qu'a Orphée Sur les enfers Notamment quand il charme Les enfers Pour récupérer Eurydice Qui est morte Mais justement Du coup On doit chanter ça Peut-être un petit peu Différemment Alors c'est difficile D'expliquer comment Mais la musique de Gluck Ou la musique de Monteverdi D'ailleurs L'année dernière Elle essaye de retrouver Ce caractère magique Notamment dans les extraits Avec Harp Qui représentent La lyre La lyre bien sûr On a ce caractère Assez magique Et on ne peut pas le chanter Comme un rôle d'opéra Habituel en fait C'est peut-être Un peu plus subtil On va dire Alors on va C'est la subtilité C'est notre affaire Ça évite le bon moment C'est pour ça Que je reviens à chaque fois Oui Tout est tellement subtil Bon Alors on va faire Une interview Enfer C'est une subtil ça C'est la raison En enfer Oui bien sûr L'enfer c'est les autres A tout de suite Savez-vous qu'avec Century 21 Vous pouvez gagner La maison Ou l'appartement De votre choix D'une valeur De 200 000 euros Et pour les auditeurs De RTL Retenez bien Le code suivant RTL 2018 Qui vous permet De gagner 5 chances De succès supplémentaires Jouez vite Sur century21.fr Règlement sûr century21.fr Orphée et Eurydice Ah bah oui C'est des enfers Orphée et l'enfer Et bien justement Une interview Enfer avec Philippe Jarouski Qui est-ce que vous Enverriez volontiers Au diable Vous ? Oh bah Trump mais bon Oui Il y a déjà un peu Non surtout Il serait bien Oui Il lui ferait peur Au diable Oui En tout cas Il serait meilleur Meilleur patron des enfers Que les États-Unis Je pense Est-ce que pour vous L'enfer c'est les autres ? Ah non Non je crois pas Non moi j'adore les autres Je trouve ça passionnant Chaque personne C'est un monde Regardez Joël Bourreau Vous êtes sûr De ce que vous venez de dire ? Regardez comme il vous regarde Est-ce qu'il vous arrive ? C'est pire qu'avant C'est incroyable Vous en veulent ? Non mais surtout C'est pire Il n'arrête pas C'est-à-dire qu'il n'a plus de filtre C'est une vipère Une petite vipère C'est une vipère C'est un toboggan Entre mon cerveau et ma bouche Oui Mais on aimerait Mais contrôler Vous savez Vous n'allez pas sur vous Non je me contrôle encore Sur le plan physique Fort heureusement Sinon je vous indisposerais Il se frotte sur Carmouze Non mais Vous ne contrôlez plus rien Et Patrice Il a des phéromones Depuis que je suis installé À côté de lui Est-ce qu'il vous arrive Est-ce que vous êtes Faites-moi plaisir Un peu de silence Un peu de silence Oui mais Est-ce qu'il vous arrive Philippe D'avoir le diable au corps ? Ah oui Ça je dois le dire Il paraît que les chanteurs d'opéra Sont assez Ah bon ? Portés sur la bagatelle Ah oui C'est assez physique finalement C'est vrai que C'est trop plein d'énergie Oui il y a un trop plein d'énergie À la fin d'un opéra Oui On n'a pas sommeil quoi Je ne vais pas aller dormir C'est plus encore Est-ce que vous craignez La beauté du diable ? Oh non 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 Au contraire C'est celle qui est tentatrice Donc Vous avez plutôt bien réussi Mais est-ce qu'il vous est arrivé Quand même de tirer le diable Par la queue ? On n'a rien à voir Avec la beauté du diable C'est des expressions Le diable évidemment On parle du diable Mais bien sûr Non il y a eu des moments difficiles Des moments difficiles Oui Au bout d'un ou deux ans de carrière Je chantais un peu instinctivement Et j'ai un peu trop chanté Donc j'ai un petit peu usé Et c'est vrai qu'il m'a fallu quelques années Pour récupérer un peu tous les défauts Que j'avais pris au début Parce qu'au début ça fait peur On chante dans des grandes salles On ne sait pas comment faire Et on y va un peu à l'instant Et à l'instant ça dure un temps seulement Est-ce que vous pouvez refuser des concerts Parce que c'est au diable vos verres ? Alors Non Mais j'avoue que C'est peut-être Avec l'âge J'ai tendance Maintenant à choisir J'ai tendance à choisir Des destinations qui me plaisent Oui j'ai vu J'ai vu J'ai vu là Pour la tournée C'est sympa Vous allez à Kstatt Le 26 juillet C'est vrai C'est les tournées d'été C'est les tournées d'été Il y a Oslo aussi Il y a l'Opéra d'Oslo Au mois de septembre Au Cure House de Merano En Italie Dans les Dolomites Vous choisissez des endroits Où il fait bon vivre Alors après je ne choisis pas L'Opéra Royal Le 19 septembre Là je viendrai Je prends ma place Oui alors après Je ne choisis pas toujours Je vais là où on m'invite Mais c'est vrai que par exemple Je ne suis jamais allé à Oslo De ma vie Et donc du coup C'est l'occasion Surtout il faut y aller l'été Parce que l'hiver C'est l'enfer Pour le coup C'est vraiment l'enfer Est-ce que vous pensez Que l'enfer Est pas avec de bonnes intentions ? Probablement oui Oui Et puis Dernière question Si un jour On vous demandait De choisir entre Le paradis et l'enfer Je ne crois pas trop au paradis Donc je ne crois pas trop A l'enfer non plus Malheureusement Je suis assez pessimiste Sur la suite des événements Bon Eh bien écoutez En tout cas On va se remonter le moral Avec Gluck Oui dis donc Est-ce que Gluck Gluck en allemand C'est-à-dire chance C'est la chance Et oui Et luck Ich habe ein kind Gluck Vous ne voulez pas de chance ? Non Nie meurt Nie meurt Il s'appelle Christophe Chance Oui Christophe Willibald Willibald Chance Voilà Eh bien on va parler de Gluck Et de son Orphée Et Eurydice Qui nous enchante ce matin Avec Philippe Jarouski A tout de suite Et nous sommes toujours Avec Philippe Jarouski Alors on ne va pas entrer Dans un débat de mélomane Mais bon ça a passionné la France Vous savez au 18ème siècle Les Piccinis contre les Gluckistes Marie-Antoinette a posé Gluck Qui était épuré Comme M.Pokora Comme M.Pokora Ah c'est bien C'est vrai À notre époque Non mais c'est vrai Dans les campagnes Ça a été vraiment Oui 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 Parce que les Piccinis On faisait des vocalises On faisait des fioritures Oui en fait Les Piccinis C'était vraiment des airs Qui pouvaient durer 10-12 minutes Avec des vocalises Des cadences Qui n'en finissaient pas Ah ils en faisaient des caisses Voilà Et Gluck c'était plus Voilà Rigoureux Plus rigoureux Mais en fait Gluck composait Avant de la même façon Que Piccinis Et puis tout à coup Après l'en fait Il a dit Il y en a marre Il n'y a pas un solaire Qui dépasse 4 minutes Dans ce torfé Et ça a eu un succès immédiat Donc ça veut bien dire aussi Que ça correspondait En fait Un état d'esprit Bien sûr C'est Rousseau L'attente du public Retour vers quelque chose De plus naturel Quelque chose de plus naturel Voilà Et c'est vrai que cet orphée Aurélie c'est tout un symbole C'est un opéra Où on se contente sur l'essentiel Et la musique et le texte Se marient parfaitement Il y a vraiment un équilibre Il n'y a pas un Qui prend le pas sur l'autre L'équilibre du coeur aussi Qui est très important Dans l'opéra Et on a quelque chose Comme ça Qui est fragile Et qui du coup Bouleversant Alors évidemment On pense tout de suite A l'ère le plus connu J'ai perdu mon Eurydice J'ai perdu mon Eurydice C'est vrai que moi Je n'aimais pas du tout Se taire avant de chanter Pourquoi vous avez Il vous faisait peur ? Bah non Je trouvais qu'il était un peu Excusez-moi l'expression Je trouvais un peu tarte Ce petit rondeau là J'ai perdu Je disais C'est pas le moment Enfin non On s'attend à un air Beaucoup plus triste que ça Et c'est vrai que la première fois Que je l'ai chanté Avec Eurydice morte dans les bras Je trouve que ça prend Une dimension incroyable Et c'est effectivement Ça reste le passage Le plus émouvant de l'opéra En fait il a fallu Que vous le chantiez Pour le découvrir Voilà Et que je me mette En contexte sur scène Et qu'elle soit vraiment morte Ça ça a été aussi Impératif C'est parce que l'opéra C'est pour de vrai C'est Patricia Petitban Qui jouait le personnage C'était quoi ? C'était trop gnan gnan ? Non en fait pour moi C'était une mélodie En fait c'est comme s'il lui rechantait Finalement l'air qu'il lui chantait Quand elle était vivante Voilà c'est un peu leur chanson En fait on pourrait dire Et c'est ça qui rend la chose émouvant On peut peut-être rappeler Le mythe d'Orphée quand même Il faut sauver Eurydice des enfers Mais à condition Il ne faut pas la regarder Il ne faut pas qu'il la regarde S'il la regarde Elle meurt C'est un peu comme Zavarissa en fait Évidemment Là c'est pareil Je buzz Elle se demande Pourquoi il est venu la chercher Si c'est pour se montrer Aussi indifférent Bon Et il finit par craquer Il la regarde Et là Il faut savoir que dans la version de Gluck Eurydice Elle n'est pas commode Justement Quand elle voit qu'Orphée Ne veut pas la regarder Elle l'engueule pas mal Parce qu'elle n'a pas compris le contrat C'est normal C'est pour ça qu'il craque Parce que moi j'ai une théorie Je me dis Est-ce qu'il veut vraiment la récupérer ? Parce qu'elle a du tempérament Mais si elle n'est pas commode On se dit Tiens on va la laisser Il fait sa Joël Goron C'est assez violent Je ne la regarde pas dans les jeux Et alors souvent On interprète ce mythe Vous me dites ce que vous en pensez Mais en disant qu'Orphée et Eurydice C'est la partie masculine et féminine D'une même personne Et que c'est lui-même Qu'Orphée va chercher en enfer Est-ce que c'est votre interprétation ? Ou c'est un peu tiré ? Oui c'est un défi Ça adopéra sur deux choses En fait Ça adopéra sur le doute Et puis ça adopéra sur la perte D'un être cher quand même C'est ça qui est très fort Et dans la mise en scène de Carsène Qui est une mise en scène très épurée Qui commençait par un enterrement A même la terre d'Eurydice Je pense que tout le monde pouvait s'identifier Tout le monde a vécu un deuil dans sa vie Et c'est pour ça aussi Que cet opéra parle à tout le monde Je trouve ça très intéressant aussi Ces dix dernières années On a vraiment redécouvert Tous les opéras baroques Grâce à vous Vous avez fait un boulot incroyable D'autres aussi Comme Cecilia ou d'autres On a découvert tout ce répertoire de Castra Très virtuose Et en fait finalement De rechanter cet Orphée Qui est quand même un opéra très connu Et de le remettre dans son contexte Finalement avec toute cette virtuosité Qu'il y avait autour Ça le rend encore plus précieux Je trouve Enfin on comprend mieux La réforme de Glouk Ou de Gluck si vous voulez Oui Parce que le vrai débat Maintenant c'est de savoir S'il y a un tréma sur le U ou pas Bon Si on n'a pas on dit Glouk Mais si on n'a pas on dit Glouk On n'est pas glauque Mais en français de toute façon On dirait Glouk Alors ce que je vous propose C'est de donner de l'ampleur De la voix de Philippe Jarouski L'entendre Le matin sur RTL Ce n'est pas donné à tout le monde On écoute Stéphane Berne A la bonne heure Nous sommes toujours Avec Philippe Jarouski Pour son Orphée Eurydice Enregistré avec Diego Fazoli Avec le cœur De la radio-télévision suisse Et puis il y a Amanda Forsyth Et Mok Barat C'est ça ? Oui Avec qui je fais la tournée C'était Mok Barat Une soprano hongroise Et bien Elle n'est pas soprano Elle n'est pas hongroise Elle n'est pas castra Elle n'est pas castra Non Moi non plus Lui non plus Il y a tout ce qu'il faut Là où il faut Elle peut être casse-nois Et bien voici Par contre Vous êtes casse-noisette Vous un peu C'est Joël Goron A la lune Les humeurs de Joël Goron Alors On nous demande D'être des bons citoyens Par exemple A propos du tri des poubelles Et bien Seulement 26% De nos plastiques en France Sont recyclés Mais attention Seulement 18% A Paris Alors C'est assez minable Alors je vais faire Un petit test Stéphane Par exemple Est-ce qu'il faut rincer Vos bouteilles et vos flacons Avant de les jeter Dans la poubelle jaune Répondez-moi Au lieu de faire Votre kéké Les bouteilles en plastique Les rincer Alors qu'est-ce que vous faites Vous rincez ou vous rincez pas Oui je rince Et bien Non Il suffit qu'ils soient vides Ils sont vides Evidemment je ne jette pas Des bouteilles pleines Oui Mais vous les rincez Vous les rincez Ce n'est pas la peine D'accord Donc j'utilise de l'eau Inutile Voilà En plus Bon qu'est-ce qu'on fait Quand on a par exemple Un magazine Qu'on reçoit Dans son emballage plastique Et on sépare L'emballage plastique Du magazine Mais pour le lire Et Et une fois que j'ai lu Le magazine Et bien je mets Dans la poubelle jaune Des magazines Oui Et le plastique Et bien je mets dans l'autre Très bien Carton de pizza Je ne sais pas Je n'achète pas De carton de pizza Bon les autres là J'achète la pizza C'est avec les cartons Quoi qui fait ton intéressant La vitère C'est avec les cartons Avec les cartons Oui Le carton Le papier carton Le papier carton Papier carton Et bien non C'est dans la poubelle verte Ah bon Pourquoi ça ne se recycle pas La verte c'est celle Qui n'est pas jaune Est-ce que vous savez On me dit Je ne sais pas si c'est vrai Qu'à Paris Quand vous faites le tri Et qu'à la fin Ça ne sert à rien Puisque ça va au même endroit Et tout est remélangé Il paraît C'est une légende urbaine J'aimerais qu'on me donne Alors histoire quand même De vous simplifier la vie Je vais vous raconter Quelque chose Qui est assez sidérant Normalement Les bouteilles de lait On les recyclait Point d'interrogation Ça n'est pas en verre Oui Maintenant on nous dit Attention aux bouteilles de lait Opaques Qui elles ne sont pas recyclables Par rapport aux bouteilles de lait Pas opaques Et on les reconnait comment Les bouteilles de lait opaques Eh bien vous allez voir C'est fastoche Cramponnez-vous Comme les autres Les bouteilles opaques Sont blanches Mais attention Attention Un peu plus brillante Pas au point de se voir dedans Et surtout Elles ne portent pas le même nom La bonne à trier C'est du P-H-E-D La mauvaise à jeter C'est du P-E-T Opaque Mais moi je vous mets au défi De voir où c'est écrit C'est d'autant plus dingue Que le P-E-T Ecoutez bien Quand le P-E-T Quand il n'est pas opaque Et qu'il renferme de l'eau Ou du soda Eh bien oui On peut le recycler Et le meilleur Je le garde sur la fin Sur le P-E-T Opaque De mes bouteilles de lait Bio Monoprix Il est écrit Bouteilles plastiques A recycler A vous de vous débrouiller Avec tout ce charabia Bref Le 100% de recyclage On peut le prévoir Pour l'an 3000 D'ici là On sera tous Écragés par nos déchets Parce qu'on nous simplifie Quand même pas la vie C'est invraisemblable On le prend pour des cons ou quoi ? Et Joël on la met dans quelle poubelle ? Vous achetez du P-E-T Opaque On peut rire Si vous n'avez pas d'humour N'en dégoûtez pas les autres Non mais Joël c'est incroyable Ce que vous racontez Mais oui mais c'est très précis C'est très étudiant Heureusement que c'est complètement faux Non c'est vrai Non 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 Elle a étudié Non 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 J'ai étudié le problème Moi j'ai arrêté de boire du lait depuis C'est pour ça Alors Uniquement à la source Comme ça il n'y a pas d'emballage Et oui pas d'emballage Merci beaucoup Joël On va retrouver le vrai faux de l'invité Dans un instant Et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski Alors il y a une date Parce que vous savez qu'il a créé une académie Une académie pour donner la chance à des jeunes Notamment qui sont en situation difficile Ou qui ne sont pas dans un univers culturel Qui permet l'apprentissage de la musique classique Et bien il a installé l'académie Philippe Jarouski A la scène musicale Et d'ailleurs vous donnez-la à Boulogne Oui Bien sûr sur la scène On fait un grand concert le 30 juin C'est là c'est en fin de semaine Tous les gens qui n'aiment pas le football A venir nous encourager Et supporter C'est samedi soir C'est un concert avec mes 25 jeunes talents De cette année Et ça sera présenté par L'inénarrable François Morel Ah très bien Ah bah oui ça va être drôle un peu du monde Ça va être drôle Bon ça va être super C'est le 30 juin Ça ne vous dédouane pas du vrai faux de l'invité Le vrai faux de l'invité Alors on donne des informations sur Philippe Jarouski Vous nous dites les camarades Si c'est vrai Si c'est vrai Philippe avait prévu d'arrêter le chant Il se consacrait à la conduite d'orchestre à 40 ans Mais comme il est toujours heureux sur scène Il a dit Allez Il a dit Laissez-moi encore 5 ou 10 ans Oui vrai C'est vrai C'est vrai Je viens d'avoir 40 ans Et je chante toujours un petit peu Un petit peu Mais voilà Il y a 45 ans J'ai des projets de direction dans 4 ans Pourquoi la voix va pas Vous n'allez pas perdre votre voix Non mais c'est vrai que c'est une voix La voix de contre Taylor C'est peut-être une voix qui vieillit Peut-être un peu plus vite C'est vrai que je me vois peut-être moins chanter Dans cette voix aiguë A 50, 60 ans C'est vrai que les voix de Barry Tourbass Par exemple vieillissent beaucoup plus Et puis la voix descend Vous allez muer avec elle Voilà tout descend La voix aussi Patrice J'ai un détail un peu gênant C'était pendant une représentation d'Orphée Au Théor des Champs-Elysées La fermeture du pantalon de Philippe a craqué Donc il a dû faire toute la scène En se tenant le pantalon Ça c'est l'affaire Je me souviens J'étais dans la salle J'étais sur ça J'étais sur l'affaire Dans la salle pardon C'est vrai C'est vrai C'était pas pour l'Orphée Non c'était pas pour l'Orphée Mais c'est vrai Oui une fois C'était en plus en direct sur Mezzo Et je me suis tenu le pantalon Au lieu de Toucher ma partenaire En fait Qui me regardait bizarrement Et tout peut arriver sur scène Ah oui Vraiment tout La grande interrogation de Philippe Jarouski Est de savoir s'il pourra conserver sa tessiture Il avait peur qu'elle perde donc Comme il l'a dit Ses aigus En réalité Il s'est rendu compte Qu'avec le temps Elle devient moins souple Mais Beaucoup plus expressive Ça voit Ça c'est possible La voix bien sûr Sa tessiture Oui Ça voit Ça voit La voix Personne n'a envie de perdre une tessiture C'est sûr C'est un truc de spécialiste Ça doit être vrai En plus qu'un pantalon C'est vrai qu'il y a une classe Oui c'est ça Les deux Vous lui perdez son pantalon Que perdre sa voix C'est un peu comme le physique C'est vrai que quand on a 20 ans On est plus souple Quand on a 50 en général Mais par contre C'est vrai que moi Quand j'ai commencé à chanter Je chantais plus des notes Là vous racontez plus une histoire Voilà C'est vrai que je suis plus sensible au texte Et à la manière dont on peut faire passer le texte avec la voix C'est pas l'âge de l'expérience en fait aussi Voilà bien sûr Alors il y a une chose qu'il ne supporte pas sur scène Quand il est sur scène avec des partenaires C'est que Ses partenaires le fixent en regardant ses cheveux Ah bon ? Oui ça arrive Oui 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 alors il va falloir qu'on en parle Il faut en parler un spécialiste d'ailleurs Vous aussi C'est déjà pas si mal Il y a des partenaires qui ne vous regardent jamais Donc c'est des gens qui vous regardent avec les cheveux Alors vrai ou faux ? Vrai Oui vrai Vrai Oui Oui tout est vrai Un peu Oui mais je crois que c'est dans la vie C'est pareil Vous avez des gens qui vous regardent Soit le Est-ce qu'ils n'osent pas regarder les yeux ? Non mais parce qu'ils n'osent pas regarder les yeux C'est un strabisme ? Oui mais c'est vrai que moi par exemple J'ai fait beaucoup d'opéra ces derniers temps Avec Cecilia Et c'est ça qui est très agréable avec elle Bartoli Elle vous regarde dans les yeux Elle vous regarde avec telle intensité Elle a l'impression qu'elle veut vous aspirer Oui Et c'est pas sûr Non mais c'est vrai Une jolie phrase C'est très bien Mais c'est une question d'éducation Non mais c'est vrai Elle se branche sur votre regard Oui oui Quand elle vient ici Ah oui oui Elle se branche sur vous Comme si Elle est extrêmement présente Elle est très présente C'est très agréable De jouer avec des gens qui sont très présents Par contre il y a un truc que Philippe Jausquiel On ne supporte vraiment pas C'est de ne pas repasser lui-même ses affaires Ah vous aimez le repassage ? Le linge pour vous C'est possible Les siennes Les siennes Les siennes En fait c'est un quiz vrai 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 Tout est vrai En fait je repasse toujours mon costume Avant les concerts Moi-même C'est un rituel ? Oui d'abord ça me permet de penser à autre chose De chanter un peu moins Et puis ça me remet les idées en place Oui j'aime bien ça Et quand vous arrivez sur scène Vous dites de débrancher le fer Non mais en tout cas Merde Quand il est sur scène Et bien ça ne fait pas un pli Waouh On écoute N'applaudissez pas Non non N'applaudissez pas Ben hué Hué si vous voulez Elle me Oui la même avec Patrice Il aurait été hué Mais là c'est Stéphane Bern Ah c'est formidable Vous avez vu c'est un jouet Allez on écoute France Gall Ah bah oui Et là ça mérite nos applaudissements Ah ça ne fait pas un pli La chanson d'Azima Quand le désert a vent A la bonne heure Stéphane Bern Et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski Pour Orphée Eurydice Et pour tous ces déplacements d'été avec Endel Mais vous aimez les animaux Oui Résonablement Résonablement Vous les préférez à côté de vous ou dans l'assiette ? Cuit c'est pas mal Moi je les préfère à côté de moi Bon mais enfin bon Je sais que je partage beaucoup de ces convictions Nous avons au téléphone un philosophe que toute la France connaît C'est Frédéric Lenoir Bonjour Frédéric Bonjour Stéphane Bonjour Jeudi prochain Vous allez introduire le colloque organisé par l'association Ensemble pour les animaux Sur le thème améliorer le bien-être des animaux d'élevage Alors c'est très important Concrètement qu'est-ce que vous espérez ? Une prise de conscience ? Un changement de la réglementation ? Qui condamne les mauvais traitements ? Parce que je vous rappelle qu'il y a quelques semaines encore Les députés n'étaient pas là pour voter contre l'interdiction des poulets en batterie Et puis du massacre des petits poussins vivants Absolument Donc effectivement ce qu'on recherche c'est à sensibiliser C'est pour ça qu'on fait ce colloque à l'Assemblée nationale À sensibiliser le plus de députés possible À ce qui se passe réellement si vous voulez Dans l'élevage industriel et dans les levatoires Et moi je ne suis pas contre le fait qu'on mange des animaux Mais à condition qu'on les ait élevés avec un maximum de respect de leurs conditions Qu'ils puissent vivre en plein air Qu'ils puissent connaître des conditions à peu près normales d'existence Avant d'être tués Et quand on les tue, qu'on les tue aussi avec respect Ce qui n'est pas le cas du tout Et donc ce qu'on voudrait faire C'est qu'on va réfléchir avec tout un certain nombre d'acteurs de la filière Aussi bien des éleveurs, des transporteurs Des gens qui sont dans les abattoirs Mais aussi des scientifiques, des éthologues On va réfléchir à la question Comment est-ce qu'on pourrait améliorer le bien-être animal Par le point de vue du consommateur C'est-à-dire que je crois qu'on n'arrivera jamais à imposer des règles Mais si les consommateurs décident d'acheter de la viande Dont on sait que l'animal a été respecté Dont on sait qu'on a au maximum tenu compte de son bien-être Ça changera complètement du coup toutes les pratiques d'élevage Et donc c'est un peu comme le bio Pourquoi est-ce que le bio se développe aujourd'hui beaucoup ? Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas manger des nourritures polluées par des produits chimiques D'abord parce qu'on en crève, pardon, on en crève Les cancers, l'explosion des cancers vient de là quand même Et du coup, de plus en plus de consommateurs préfèrent payer un peu plus cher leur alimentation Et tenir compte de cet élément de santé fondamental Et bien on pense qu'on peut appliquer exactement la même chose Sur le plan de l'alimentation animale Comment vous expliquez que par exemple il y a eu On a essayé de faire passer une loi sur des caméras dans les abattoirs Et ça a été rejeté L'histoire de l'interdiction des poulets en batterie Et chaque fois on vous donne l'argument Oui mais ça crée de l'emploi Mais c'est monstrueux En plus une viande stressée, elle est impropre à la consommation Mais bien sûr, on mange la souffrance des animaux Quant à la dalle, moi je ne vous ferais pas une coadresse Non, non, ne riez pas, c'est Régis Maillot qui a ri Mais arrêtez de dénoncer, ce n'est pas des méthodes françaises Ce serait quoi, un label ? Il y aura un label au final ? Oui, alors voilà, l'idée c'est que Ce qu'on voudrait obtenir des pouvoirs publics C'est qu'il y ait une traçabilité C'est qu'on sache exactement quand on achète de la viande D'où elle vient, non seulement d'où elle vient Mais comment l'animal a été élevé Comment il a été abattu, comment il a été transporté Et ça permettra de donner des labels Donc on veut une libération de l'information On sache exactement ce qu'on mange Et les labels pour dire que cet animal-là a été A moins souffert que tel autre Il a été abattu avec étourdissement, sans étourdissement Et les gens feront un choix Et c'est ça qui fera évoluer les pratiques Exactement, mais bon, en tout cas Le chemin est long, vous sentez qu'il y a quand même Une prise de conscience de l'opinion publique On le voit par exemple avec les oeufs élevés en batterie Toutes les grandes marques l'ont supprimé Alors ce qu'il faut dire, c'est que Les grandes surfaces ont supprimé les oeufs Des poules élevées en batterie Des numéros 3 Des numéros 3 Mais enfin, je peux vous dire que les industriels Continuent de fabriquer les gâteaux que vous achetez Avec ces oeufs-là Avec ces oeufs-là Mais on peut être des citoyens consommateurs On peut imposer quand même C'est beau quand vous vous mettez en colère Oui Non mais Stéphane, c'est vrai que je suis surpris Du décalage entre la maturation de l'opinion publique Aujourd'hui, il y a eu des sondages Qui montrent que 80% des français Sont sensibles à la question de la souffrance animale Et les oeufs politiques n'en viennent absolument pas compte Pourquoi ? Parce qu'ils sont beaucoup plus sensibles Aux lobbies qui sont extrêmement forts Des chasseurs, des abatteurs Des oeufs, les lobbies des oeufs C'est bien les oeufs, ils préfèrent le blé Non mais c'est sûr Il y a des lobbies très puissants Ils sont face à une concurrence internationale Parce que les américains ne tiennent absolument pas compte De ces critères-là On n'importe pas les oeufs des Etats-Unis Mais justement, allons vers la qualité Pas vers la quantité Mais absolument Mangeons moins de viande mais de meilleure viande Mais pour être très clair Parce que c'est un reproche qu'on vous fait souvent Vous n'êtes pas contre l'élevage Pas du tout Il faut le dire parce que souvent c'est un reproche Qu'on fait aux associations qui interviennent Pas du tout, ni contre l'élevage Ni contre le fait qu'on mange de la viande Ce que je trouve immoral Ce n'est pas de manger de la viande Ce que je trouve immoral C'est de manger de la viande d'un animal Qui a souffert toute sa vie Et qui est mort et a été abattu de manière cruelle Il faut lui demander son avion Et je vais vous dire Une fois que vous élevez vous-même les animaux Après vous ne voulez plus manger vous-même Ça je peux vous dire Moi qui aime mes chèvres et mes poules À un moment ils y passeront Mais évidemment Mais vos chiens aussi vous allez les manger Vous avez vu Non mais là aussi Vous avez vu Il y a le festival de la viande de chiens en Chine en ce moment C'est quand même scandaleux Ah tiens je vais peut-être en parler Non En tout cas Frédéric Je partage votre combat à titre personnel évidemment C'est jeudi C'est jeudi le colloque Essayez de les convaincre Et si vous voulez Demandez-leur où ils étaient le jour du vote Parce qu'il n'y avait personne dans l'hémicycle Quand il s'agissait de voter contre le fait de Vous savez de tuer les poussins vivants Et le mieux pour les convaincre Vous organisez une petite bouffe au Buffalo Grill Ah non Un petit barbecue Avec des biscuits secs Vous n'y comprenez rien En tout cas Bravo Continuez Frédéric Merci de t'es pas On est avec vous Voilà Frédéric Lenoir était en direct sur RTL Vous êtes d'accord cher public ? Oui Eh bien faites attention C'est une sorte d'agora ici Les gens en direct C'est la secte merde Ça va plus vite qu'à l'assemblée chez nous Un tour de moi Eh bien appelez au 3210 Et c'est Stéphane Carpentier Qui recevra vos messages tout à l'heure Et vous faites l'ouverture du journal Voilà Allez on retrouve Régis Maillot dans un instant Ah oui Et nous sommes toujours avec Philippe Jarouski Et alors nous retrouvons maintenant Régis Maillot pour son intero Maillot c'est ça ? Exactement Intero Maillot Alors cher Philippe Jarouski Félicitations Congratulation Comme dit les Espagnols J'ai votre fiche sous les yeux Vous êtes l'un des clients les plus fidèles de notre émission Chaque année vous nous faites l'honneur de votre visite Aussi pour vous récompenser Cette année Stéphane Bern a décidé de vous offrir un cadeau Une montre RTL Enfin peut-être Parce qu'offrir va falloir la mériter Vous connaissez Stéphane Bern C'est l'argent d'RTL Voilà il a des oursins dans les poches Oh non 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 Pour lui faire sortir un billet il faut le menacer Alors vous allez devoir répondre à des questions Qui concernent votre fonds de commerce L'Opéra C'est parti Première question L'Opéra Occidental est né au 17ème siècle Un mercredi après-midi Une femme qui a accouché d'une sorte de pavarotti Et qui s'est mise à hurler à la mort Mais dans quelle ville l'Opéra A-t-il été déclaré à la mairie Plusieurs possibilités Forbach Florange Ou Florence Je crois que c'est Florence Bonne réponse Forbach à cause de Patricia Cass Exactement Deuxième question On le sait l'Opéra c'est un peu comme les pâtes Avant tout une spécialité italienne Je vous propose l'épreuve Opéra Pasta Ok Vous me dites si c'est Opéra Oui facile Farinelli Opéra Oui Panzani Pasta Pavarotti Les deux Caruso Opéra Rabiata Les deux Parce qu'on est souvent à Rabiata Quand on fait l'Opéra Il fait énerver Bartoli Les deux Et attention il y a un paire Il y a un piège Florent Pagny Les pâtes Les pâtes Bonne réponse Alors dans les chanteurs d'Opéra C'est comme les pizzas On distingue plusieurs spécialités La pâte est plus ou moins fine et salée Les ténors Les contre-ténors Les baritons Les bari-white Mais de tous Celui qui a toujours le plus intrigué Ce sont les Castras Ces messieurs sans roupette Qui chantent comme des alarmes de bagnole Alors quel est le nom du plus célèbre chanteur Castras ? Trois possibilités Laetitia Castro Fidel Castras Ou Farinelli ? A votre avis ? C'est très compliqué C'est compliqué J'ai du mal Farinelli évidemment Excellent réponse C'est excellent réponse On s'appelait Carlo Broschi Exactement Voilà On apprend des choses On dispoignait la neurasténie de Philippe V d'Espagne Eh ben dis donc Dans le film Farinelli C'est expliqué Mais oui Je crois qu'il n'a pas réussi à la soigner Là vous vous dites C'est trop facile Les questions sont simples Eh ben on va encore c'est le questionnaire Pour cela je vous demande d'accueillir une femme Qui a du coffre et de la bouteille Mireille Mathieu bonjour 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 à tous les auditeurs de RTL Et bonjour à monsieur T-shirt Non mon nom c'est Mayo Oh pardon Je me suis trompé de linge Il n'y a pas de mal Mireille Bonjour le public Et bonjour Aline Renaud Ah non non la dame avec les cheveux blancs c'est Carmouze Vous êtes trompé Ah ça arrive souvent Je vais m'être en paix Voilà Et surtout Et surtout un grand bonjour à monsieur Krasouki Non c'est pas Krasouki c'est Jarouski Oh pardon monsieur Jarouselski J'ai du mal avec les noms polonais C'est pas grave On vous écoute Mireille Alors tout d'abord Oui Je tenais à vous dire que je vous adore monsieur Monoski C'est pas une raison pour lui lécher les joues comme une glace italienne Et bien moi quand j'aime je lèche Et puis avec monsieur Suzuki on est collègue Ah bon ? Moi aussi je fais de l'opéra Je savais pas Mireille La preuve Quand je chante Je ne comprends pas mes paroles C'est pas plus mal Mireille Alors passons si vous voulez bien Mireille passons à la question À vous À vous Mireille Passons à la question Vers la boule Vous vous lancez Je me lance C'est une question culture Ça tombe bien C'est votre spécialité Ah vous vous moquez monsieur T-shirt Non c'est pas le genre de la maison La question est la suivante L'opéra La Trattoria La Traviata Oui Je m'ai encore trompé de mon restaurant Je recommence L'opéra La Traviata A été écrit par trois possibilités Giuseppe Verdi Giacomo Puccini Carla Bruni À vous de répondre Philippe Jarouski Giuseppe Giuseppe C'est bizarre Je trouve que Mireille m'a tué À la voix de Stéphane Berd Giuseppe Verdi Excellente réponse Et bien tout le monde est qualifié en deuxième Bravo Ça tombe bien On embrasse Mireille Évidemment si elle nous écoute J'espère qu'elle nous écoute pas Et Régis Magui Après avoir fait le tour de France Avec son spectacle citoyen Régis a choisi le théâtre des deux ânes Pour faire sa rentrée politique Il sera en spectacle à partir du 12 octobre prochain Avec En Marche ou Grève Bienvenue en Macronie C'est un partenariat avec RTL On se retrouve dans un instant Avec Philippe Jarouski Orphée Eurydice Et avec l'enfer d'Éric Dussard Et des ânes aussi Exactement Mais pour l'heure RTL il est midi Entrer dans le match avec Géant Casino Et tenter de remporter 500 euros en carte cadeau Et plein d'autres surprises C'est en Corrèze que vous trouverez votre Géant Casino du jour Les prix bas c'est géant A la bonne heure Éric Dussard met la télé sur écoute Alors Éric On commence avec une autre histoire d'amour Et oui encore plus beau que l'histoire d'Orphée Eurydice Connaissez-vous la magnifique histoire d'amour Entre Eurydice et Stéphane Bern Eurydice c'était le prénom du bébé coquer Qui avait tourné avec lui la pub Gambert Vous ai-je déjà dit que Redis Est un descendant direct du grand loup des Stéphes Redis fait le loup Ouh Qu'est-ce que vous faites bien le loup Stéphane C'est incroyable C'est Castra là aussi presque un petit peu Vous auriez pu l'ajouter en bonus Vous pourriez peut-être le mettre en bonus Redis fait le loup Ouh Stéphane vient faire la première partie Attendez Vous ne m'avez pas vu chanter avec les danseuses du Moulin Mais je m'impatiente Ça vient des tournées là Vous avez tourné ça il y a quelques heures Ça passe la semaine prochaine Ça passe le 3 juillet Oui Mardi prochain J'ai chanté Avec que des filles nues autour de moi Est-ce que vous avez fait le loup aussi ? T'es habillé toi ? Moi je suis au smoking oui Et elles elles ont vu le loup Cette fois-ci c'est elles qui font Ouh Ah oui Et vous habillez la braguette comme Ah ça va être bien C'est mardi la semaine prochaine Sur France 2 Bon encore de l'amour On va rester sur France 2 Avec l'émission qui porte La promesse de l'amour Dans son titre Il s'agit bien sûr des amours Écoutez il y a un candidat Qui nous a raconté la très belle histoire De sa rencontre avec sa femme C'est joli Je ne vous ai pas demandé A quel moment Quand vous vous êtes rencontré Avec Noël ? En fait nous on s'est rencontré On était Bon moi j'étais célibataire Et donc on avait fait un apéro Avec un ami en commun Et elle m'avait fait une voyance Et elle me dit Vous allez rencontrer la femme de votre vie D'ici la fin de l'été D'accord Et comme ça Tout en buvant l'apéro Il n'y avait rien de... Et puis deux jours après Son mari est décédé Je l'ai accompagné Et en fait on est resté ensemble D'accord Voilà voilà Une bien belle histoire n'est-ce pas La suite d'Orphète d'Orphète Vous avez prévu la mort de son mari ? Elle avait prévu la mort de son mari Voilà C'est un peu louche cette affaire C'est l'épaule consolatrice Ouais 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 Ça arrive souvent vous savez En tout cas ça a mis un froid en plateau En deux secondes On avait passé sur un magasin Picard Je pense que c'était quand même Assez glacial Mais écoutez après tout C'est le concept des amours Il n'y a pas d'émission réussie Sans une petite anecdote bien gênante Souvenez-vous aussi de celle-ci Ça c'était il y a quelques mois Comment vous vous êtes retrouvée Dans cette situation madame ? Il faut reconnaître que c'était comique Alors la dernière en date C'était... J'avais photographié Le sexe de mon amie Oui Et j'ai chipoté dans le message Et j'ai envoyé sur le réseau Oh là 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 Dans la boîte privée d'abord de ma maman J'ai voulu les acheter Je l'ai renvoyé dans la boîte de ma... Première patronne Oh là 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 Qui a immédiatement convoqué son mec Pour un entretien d'embauche On imagine C'est quand même une drôle d'idée De photographier le service 3 pièces De son Eurocopa Je sais pas C'est pour les assurances En cas de vol peut-être Mais je comprends pas trop le concept déjà Mais il faut dire que En matière de jeu coquin Les gens ont beaucoup d'imagination On a aussi pu le constater Devant un documentaire de W9 Qui était consacré aux pompiers Les pompiers Lesson Bonjour je vous écoute Oui bonjour C'est le commissariat de Corbeil Lesson On vous appelle Oui Parce qu'on a une personne Qui a joué un peu avec sa copine Et qui s'est menotté les pieds Menotté Et le problème C'est que Il a plus la clé Il a plus la clé C'est trop fort Il est en train de se faire un garrot En face à la cheville D'accord Mais écoute J'envoie mes collègues Qui vont venir le voir On va essayer de délivrer le monsieur Des pompiers qui jouent au serrurier Double fantasme Ça ça promet une sacrée soirée A mon avis Quand ils sont arrivés sur place Ils devaient tous être très très énervés On couvait une jambe alors ? Dans ce cas là Bien sûr Maintenant on va faire un petit rappel Oui On va rappeler qu'il est inutile D'envoyer un mail à vos collègues Ou d'espérer un coup de fil Cet après-midi Entre 16h et 18h Puisqu'il y aura un nouveau match De l'équipe de France Pour la Coupe du Monde en Russie Cette fois-ci Ils affrontent le Danemark Et ils sont plus motivés Que jamais Écoutez ce qu'a dit Benjamin Pavard En conférence de presse Nous n'allons pas baisser les bras Enfin il a presque dit ça Quel enseignement global Vous pouvez tirer de ce match Pour ne jamais baisser le pied ? Si Ce serait mieux quand même Pour taper dans le ballon S'ils peuvent baisser le pied C'est quand même plus pratique Il a raison Ça se joue avec les pieds Pas avec les bras Ouais ouais Il faut adapter les Oui oui c'est vrai Mais si vous ne baissez pas le pied Vous ne touchez pas un ballon Il n'y aura pas un but Alors cette nouvelle formule Est donc à rajouter Au dictionnaire Des expressions inventées Par les footballeurs Et elles sont nombreuses Vous le savez Feuilletons quelques pages De ce dictionnaire amoureux Des expressions Avec d'abord l'expression Grain à moudre Qui avait été transformée En chaplure Rappelez-vous Par Laurent Blanc Ah non mais je ne vais pas Rentrer là-dedans Ça c'est pour vous Ça vous donne du pain à moudre Là-dedans Ça vous donne du pain à moudre Là-dedans C'est que le sporting Soit un ligue 1 À la fin de la saison Il ne faut pas déroger De là-dessus C'est quelque chose Que j'y tiens Il faut qu'on tire tous Dans le même bateau Il faut qu'on tire tous Dans le même bateau Qu'on sent bien Qui venait redorer son blouson Redorer son blouson C'est important En attendant que la roue Tourne-tourne Naturellement Comme dirait C'est comme les pieuves Quand vous avez le cerveau Dans les tentacules On ne peut pas être Dans les pieds Et bien Et on termine Avec une petite fin Oui visiblement Christophe Delay Qui présente la matinale De BFM TV Et bien il a eu Une petite fin ce matin Je ne sais pas pourquoi Comme ça Une envie de Macro 6h22 journée en deux temps Aujourd'hui Pour Emmanuel Macro Pour Emmanuel Macro Au Vatican Au audience d'abord ce matin Avec le peuple français C'est bien la première fois Qu'il y avait un macro Au Vatican Ça a dû faire scandale Merci beaucoup Eric Dussard Allez on écoute Eddie Mitchell Et Pascal Obispo L'esprit A la bonne heure Stéphane Berne Et nous sommes toujours Avec Philippe Jarouski Pour l'interview J'aime, j'aime pas Le mondial de foot J'aime pas Je suis totalement allergique Au foot Ça me dépasse totalement Alors j'essaye d'éviter Le plus possible Mais ce n'est pas toujours facile Parce que les gens Vous parlent de foot Comme si tout le monde Suivait Mais il y a d'autres sports Que vous suivez davantage ? Moi j'aime bien les Jeux Olympiques C'est vrai Quand c'est les Jeux Olympiques J'aime bien regarder Je trouve ça très varié Mais c'est vrai que le foot C'est une grosse interrogation Pour moi Les vacances Vous aimez ça ? Bah évidemment oui Oui mais vous en prenez ? Oui j'aime bien prendre Des micro vacances Des fois ça peut être 4-5 jours Mais ça me fait du bien La bonne chair Les plats en sauce Ah oui Malheureusement oui Et ça c'est interdit Quand on est chanteur ? Bah c'est pas interdit Quand on fait un peu de sport À côté quoi Mais c'est pas trop Au cas Donc Et les bons vins ? Les bons vins c'est Ah les bons vins c'est excellent Pour l'avoir Ah c'est excellent Les bons vins rouges Oui le blanc c'est pas très conseillé Non mais le bon vins rouge Comme par hasard Ça fonctionne très très bien Il n'y a pas de problème Les Hauts-Brillons Les Château-la-Tour Il n'y a pas de problème Ça peut gagner quelques notes Il n'y a pas de soucis Moi il est des caisses La notoriété Vous aimez ça ou pas ? Euh Je Oui Enfin je m'y suis habitué Je l'aime bien Et c'est vrai que je l'aime Bien quand elle peut être utile À autre chose C'est pour ça que j'ai créé aussi Cette académie Parce que je sens que du coup Cette notoriété Elle sert à aider d'autres jeunes Qui n'ont pas eu forcément Votre chance Pour réussir Voilà Et puis cette chance que j'ai eue Elle m'a été donnée aussi Donc voilà C'est ce que j'ai envie de faire De changer la vie D'autres personnes Comme moi Ma vie a changé Donc quand à l'autoriété Est utile Oui je l'aime bien La variété Vous aimez ça ? Alors la variété Oui Oui mais moi Des fois je regarde Je trouve que d'ailleurs Toutes les émissions Comme The Voice Je trouve qu'il y a Il y a des voix magnifiques En France Et oui je suis J'essuie un peu tout ça Ça tombe bien Parce que Patrice Carmouze Est aux manettes Dans un instant Non non Il fait chanter les autres Avec le quiz musical Pour faire gagner Un séjour de rêve Il faut bien le dire Dans l'Ajaccio Le golf Le sofitel du golf d'Ajaccio Thalassa Si n'est-ce pas Avec des soins Évidemment Dans cette Il y a une piscine N'est-ce pas Et puis il y a trois soins Par personne et par jour C'est pour deux Il y a la mer aussi Mais enfin là Quand vous avez pour les soins Vous savez vous mettez votre peignoir Vous allez Vous voulez Et puis vous faites des soins Les bains de boue Alors on va Les bains de boue Les bains de boue Béouille La gadoue Allez à tout de suite Le test à l'aveugle De Patrice Carmouze Alors Patrice Il se trouve que nous jouons Alors Philippe va jouer Pour Christophe Et moi je vais jouer Pour Anne-Laure Je ne crois pas Ah non non pardon Vous allez jouer pour Frédéric Et vous pour Honnête C'est là qu'on va Tout est truqué Mais c'est pas ça C'est qu'il a encore essayé De faire gagner sa famille Non c'est la vôtre C'est la vôtre Regardez Elles appellent Eh ben Non mais Annette et Frédéric là Ne vous enfoncez pas Alors Quand on a parlé de l'enfer On va chanter le paradis D'accord Donc c'est une chanson Avec Vanessa Avec Vanessa peut-être Et donc il faut reconnaître Qui chante Et c'est ça Qu'en sont tôt On commence par vous Philippe Qui chante ça On ira tous au paradis On vient montrer ses fesses Et pas que Vous pouvez les dire Ah oui oui Mais pas ses yeux C'est ça Ah bon D'accord Ah ben c'est les fesses Qui m'ont guidé On s'en souvient On pense à Paul Nareff On pense aux fesses Cette phrase hors contexte Ben on pense aux fesses Ou au fisc Mais il n'y a pas de lien Ah ben dans les deux cas Ça fait mal Stéphane Christophe Un chanteur Christophe Il est des paradis perdus Des paradis perdus Mais belle chanson Alors Philippe Zarouski Ah oui C'est Christine Ah c'est Chris Oui absolument Ex-Christine A l'époque c'était Christine A l'époque c'était Christine C'était aussi paradis perdu Et je crois qu'il faut toujours dire Christine de Queen Elle a demandé qu'on l'appelle Chris Ah bon ? Que c'est un garçon Prochain album c'est Chris Non ? On enlève le lettre à chaque fois Mais ouais mais tu ne peux pas être Chris C'est Queen en même temps Oui c'est devenu un monsieur Mais comment tu fais pour être Queen ? Parce que du coup il faut que ça C'est pour ça qu'il n'y a plus Queen Ah c'est Chris tout court Enfin ça Queen plus Ok On verra On sera C'est compliqué On se ténère au courant Non mais écoutez Il faut se mettre au courant C'est transgenre Maintenant c'est Enquêtez Joël Vous me direz On vous appelle à Jojo À Christ Non mais c'est bien Donc c'était une bonne réponse En tout cas Et maintenant c'est à Stéphane Je m'en irai dormir Dans le paradis blanc Il faut le dire Chez le berger oui L'ex de Oui c'est ça Parce qu'il chante Mais il ne dit pas C'est parfois Philippe alors Ça me semble être moins connu Ah oui Un nom de grand tragédien Ah oui Corneille Oui Quand même Bien Ils chantent très très haut Surtout Oui Ils chantent très haut là Stéphane Il passe du temps sur la route Oui oui C'est De Palmas De Palmas Bravo Bravo On est à égalité là Égalité Alors c'est rare Vous allez peut-être Prendre des points d'avance Avec un ami d'Eric Tiens C'est ça Rendez-vous au paradis Ah oui Ah C'est un C'est un Alain Chanfort Alain Chanfort Bravo Les anges de l'Eau Parle s'abit C'est quand même dans la même équipe Ah c'est peut-être compliqué ça pour vous Stéphane Vous le faites exprès Enfin compliqué quand on les réponses Ah oui Trois en anglais Trois qui jouent Trois qui jouent Chris Martin Coldplay Ne cherchez pas Je sais que c'est Coldplay Avec les indices Je pensais qu'on laissait C'est gagner l'invité Enfin je sais pas Oui regardez Vous allez trouver ça Ah bah oui Oh oui Je l'ai pas trouvé Je l'ai pas trouvé Non si si Il l'a trouvé Si si On a rien entendu Stéphane va peut-être égaliser Et on fera un départage Ah C'est Paul Conte Ah bah oui C'est Paul Conte C'est pas l'Eden Donc je pense Ça passe On prend On prend alors il faut être très concentré parce que c'est le premier qui donne le nom de c'est une chanteuse un à six un à dix qui fait gagner l'auditeur pour le valet ça paradis c'est le second effet qui se coule du quiz de patrice c'est que là la blague est dans le nom et donc c'est annette qui gagne très bien mais en tout cas philippe merci merci d'avoir été avec nous orphe et eurydice voilà superbe album voilà c'est chez erato et puis il ya tous ces concerts le 30 juin à la scène musicale le 14 juillet je vous ai près de moi au concert de paris sur france et puis on exactement et puis ensuite la filharmonie le 21 septembre et puis une tournée un peu partout merci beaucoup d'avoir été avec nous je reviendrai jusqu'à ce que j'aille de bonnes rtl exactement ça je peux faire un hold up dans le bureau demain notre invité c'est alors demain c'est valérie le merci demain notre invité pardon merci à tous d'avoir suivi bonne journée à l'écoute d' rtl rtl il est midi et demi 1 1 3 1